Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière plongée dans la cuvée 2010 du Lassemo. L'or est ici déjà au démontage mais les organisateurs ont le sourire car cette année le festival a accueilli 15 000 spectateurs. Un succès grandissant donc dû notamment à la présence des associations. Les festivaliers du Lassemo l'ont sans doute vite constaté, ici pas question de mettre les fruits, pelures et autres déchets organiques dans de simples poubelles. Les organisateurs ont en effet décidé de mettre en avant l'utilisation de compost. La SBL Worms est née en 2008 autour d'un projet de compost de quartier. Elle a été présente dans le village associatif pour conscientiser le public sur le sujet. Le but c'est de leur expliquer que ces déchets ne doivent pas partir à l'incinérateur ou ne soient pas enfouis stupidement. Et donc ils doivent retourner au sol. Donc nos aliments viennent en principe de la terre et leurs déchets doivent retourner à la terre aussi. C'est ça le message qu'on essaie de leur faire passer. Et quoi qu'on puisse en penser, composter au quotidien est à la portée de tout le monde et cela, peu importe votre type d'habitat. Si on est en appartement et qu'on n'a pas de jardin, il y a la méthode qui s'appelle le vermicompostage qui fonctionne avec des bacs qu'on peut se procurer gratuitement. On peut construire sa vermicompostière soi-même, ça fonctionne avec des verres de terre. Et pour les gens qui ont un jardin, il y a le compostage individuel. Donc là c'est dans le jardin, avec un fût ou dans un silo ou même en tasse et on a des grosses quantités. Il y a aussi des projets de compostage de quartier. Pour les gens qui ne veulent pas faire du compost chez eux parce qu'ils ont un trop petit jardin. Et les gens qui ne veulent pas avoir des verres de terre dans leur appartement, ils peuvent se regrouper sur un terrain commun et alors composter leurs déchets tous ensemble au même endroit. C'est ici même, sur la scène coup de cœur, que se produisaient hier soir les incontournables bruxellois de Bally Murphy. Est-ce que ça va à la Zemo ? Voici les allumettes ! Si Bally Murphy est toujours là depuis 11 ans, c'est parce qu'on a toujours ce même plaisir de jouer ensemble. Et ça, à chaque concert, à chaque répétition, on prend toujours autant de plaisir à voir un morceau mûrir, à voir des nouvelles instrumentations à faire dessus avec des nouveaux collaborateurs. C'est de l'ombre, une caverne enrichie de petites falaises, d'interstices. Quand on parle des débuts, entre il y a 11 ans et maintenant, c'est tout simplement pratiquement pas le même groupe. On a gardé le même nom parce que c'est plus facile. Pas spécialement, d'ailleurs beaucoup de groupes, quand ils passent vraiment des étapes, ils changent de nom pour essayer de se démarquer du passé. Depuis ces 10 ans, maintenant, c'est évident que quand on pense aux premières démos et bien sûr aux premiers albums, point de vue instrumentation, point de vue complémentarité entre les textes et la musique, point de vue symbiose entre nos influences respectives, parce qu'on est tous très différents à la base, on est arrivé à une sorte d'unité, mais qu'on veut continuer à faire bouger, bien sûr. On ne veut pas rester maintenant figé dans un style Bally Murphy qu'on aurait trouvé et qui n'existe pas, d'ailleurs. C'est pas notre critère de sélection d'un festival. C'est bien sûr toujours agréable de s'inscrire dans un projet comme ça, parce que je pense que c'est un projet qui est important. Mais nous, pourquoi on vient ici ? C'est simplement pour l'ambiance, pour le lieu, pour l'accueil. On l'a fait une fois et ça s'est super bien passé. On nous a proposé de revenir et on vient avec grand plaisir. Au-delà d'un événement qui promeut ce principe-là, qui est une chose très très bien, ce qui nous importe le plus, c'est dans notre vie au quotidien, d'avoir sa démarche écologiste. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Hier et ce matin, il était déjà tente de se dire adieu sur le camping. L'occasion de faire la fête une toute dernière fois. C'est bien, c'est bien. Bonne ambiance. Franchement, je trouve que les gens sont super géniaux. Ils sont tous sympas entre eux et c'est vraiment chouette. Voilà, on a tout ce que vous voulez, de la bonne humeur, de la joie et une envie de faire la fête, quoi. L'ambiance au camping est très chouette, les petits concerts improvisés surprise, les petits spectacles de feu, c'est super. Oui, c'est génial. En fait, on fait plein de belles rencontres et puis on se retrouve ici à la tente Apéro pour boire un verre. C'est vraiment la folie, il y a de la bière à flot, il y a des super bonnes quiches, c'est un peu génial, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Alors, le meilleur, le meilleur, c'est le camping, quoi. Nous, on est resté quasi la moitié du séjour dans le camping, tellement l'ambiance est bonne, quoi. On s'est vraiment bien amusés, c'est vraiment excellent. Il y a l'ambiance partout, de la musique partout et... On ne regrette pas que les concerts soient finis pour venir au camping, quoi. C'est génial. Ah, super, ils sont très sympathiques. Ils sont choboulettes ! Le lacet m'a permis de faire le point sur moi-même. Je me suis ressourcé, j'ai découvert beaucoup de choses et... On est en blanche, on fête la victoire de l'Espagne. C'est LACEMO, le meilleur festival en Belgique, n'oubliez pas ça. Ça fait deux ans qu'on viendra une troisième fois. Super, plein de surprises. C'est un de mes premiers festivals, donc... Je ne m'attendais pas vraiment à tout ça et je ne suis pas déçue du tout. À une heure et demie du matin, on ne savait pas quoi faire, on a été voir dans une tente. Il y avait des types qui jouaient de la guitare, on a été avec eux. Et on est resté avec eux jusqu'à deux heures et demie, trois heures, quoi. Et c'est le genre de moment que j'adore dans les festivals comme ça. Non, mais il y a tout qui est génial ici, que ce soit les orchestres ou quoi. On rentre à trois heures du matin et il y a un orchestre qui est là en train de nous raccompagner au camping. C'est trop bien, quoi. Pour une troisième édition, je trouve que vous assurez vraiment pas mal du tout. Je trouve sympa, puis il n'y a pas que des francophones, il y a aussi des voisins allemands. Non, franchement, ça a réuni plein de monde. Les activalliers ont d'abord pu compter sur une très belle programmation, ici, sur la scène principale. Chez nous, on est déjà assez impliqués au niveau environnemental. Puis, ça fait partie de nos préoccupations. On parle beaucoup de ces préoccupations-là aussi dans nos chansons. C'est des thèmes qu'on aborde. Puis, oui, de venir dans un festival comme celui-là, c'est sûr que ça nous fait plaisir, dans le fond. On est encore relativement inconnus ici, ici, dans tout l'ensemble de l'Europe. Ça fait que, pour nous, un festival, il n'y a rien de mieux parce qu'on attrape au hasard des gens qui ne nous connaissent pas et qui, peut-être, vont embarquer dans ce qu'on propose. Musique 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 Le train de caravaning, voilà, c'était un petit peu pour marquer toute l'histoire et puis pour repartir sur une nouvelle. Quand on a un morceau qui s'appelle le café des jours heureux, c'est un morceau que j'avais composé il y a 15 ans. Et au bout d'un moment, je commençais en fait à en avoir marre de le jouer, même si le public le demandait. Donc t'es un peu toujours entre te faire plaisir toi et faire plaisir aux gens. C'est pas pour faire de la neige, mais la Belgique c'est un pays qu'on aime vraiment beaucoup, on a beaucoup de plaisir à jouer. Il touche une nouvelle fois le billet à travers le tissu de sa veste, tout contre lui sur sa poitrine. Ses jambes lui tirées, son dos est comme percée de mille petites pointes, de mille petites pointes. Donc on en prenne conscience à notre petit niveau. ... ... ... ... ... ... ... Un concert c'est avant tout une rencontre. Et que le public en fait, ils nous attendent ou ils nous attendent pas, c'est de toute façon comme une nouvelle personne, comme une nouvelle rencontre. Donc on aborde le concert comme si c'était une première fois. Et nous on est pas juste des prestataires de musique, on vient avant tout partager un moment unique avec des gens qu'on connaît pas. Pareil, Babylon Circus, notre identité, au bout d'un moment elle était suffisamment forte pour pas avoir peur de la perdre notre identité. Et au gré de la vie, tu te transformes, tu te transformes, tu te transformes. Pour moi il y a jamais de changement, mais il y a toujours une évolution quoi. Il y a toujours, on va expérimenter des nouvelles choses, parce qu'on affûte notre curiosité, parce qu'on a soif de se confronter à des choses qu'on ne maîtrise pas encore. Le fait qu'il y ait des choses comme ça qui se passent autour du concert, ça donne encore plus de sens à ce qu'on fait. S'il y a moyen de faire bouger les choses en même temps, moi je trouve ça génial. C'est le moment limite, c'est le moment où tout le monde se retrouve et écoute de la musique, qu'il faut changer les habitudes. Les gens ont l'esprit ouvert à ce moment-là, et le cœur ouvert aussi. Donc c'est là qu'il faut les choper, c'est là qu'il faut agir sur les habitudes je pense. Babilone Circus a donc mis fin de manière très festive à cette troisième édition. Nous sommes ici avec le papa du festival, Samuel Chapelle bonjour. Cette édition 2010, c'est un vrai succès ? Je pense que c'était un succès, le festivalier était présent et heureux, c'est très important. Les artistes aussi, les bénévoles ont vraiment bien travaillé, le soleil était de la partie. Et évidemment l'ambiance qui est pour nous très importante à la CEMO a régné du début à la fin. Le tout dans un esprit festif, donc une très chouette édition. Et en 2011, doit-on s'attendre à une quatrième édition ? Je pense, on va s'y mettre, on va prendre le temps d'évaluer celle-ci, d'en tirer les points forts et d'essayer de mettre en place une quatrième édition avec toujours ce souci durable et ce travail pionnier au cœur du festival, mais aussi les autres ingrédients qui ont fait la réussite de la CEMO, en l'occurrence une ambiance festive, un festival où tout le monde se sent bien, une affiche de qualité, donc vivement à l'année prochaine. Avant de clôturer cette émission, nous voudrions remercier les équipes vidéo et la CEMO. Comme chaque jour, on se quitte en musique, cette fois-ci avec la chanteuse Campy. Au revoir Maureen ! Au revoir Antoine et à l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Au revoir Au revoir Au revoir